Sur le port, on y passe, on s'y arrête et on photographie le Marseillois ou bien ce qu'il reste de ce trois mains aux allures pirates des Caraïbes, à s'y méprendre avec une installation pour Marseille-Provence 2013. Ce monument marseillais, depuis deux mois, est sûrement le plus immortalisé du vieux port. On a une escalade à Lyon, tout fluorescent et tout, on a l'impression que c'est un objet de culture apportée du musée, une blague, on ne sait pas trop. Un peu dans l'esprit de ce qu'on vient de voir. Ça fait comme si c'était une décoration. C'est quand même assez impressionnant. On est sur le derrière, comme on dirait. C'est étrange parce qu'en plus il a l'air magnifique ce bateau. Là les mecs doivent être dégoûtés. C'était un beau bateau effectivement. Maintenant c'était un bateau qui était à mon avis assez ancien. Non parce qu'on l'a vu debout et puis on le voit à couche. Et voilà, d'ailleurs j'ai une photo à la maison avec le bateau à flot et puis tout son charme. Aujourd'hui la carte postale a donc bien changé. Pour enflouer le navire, plusieurs techniques sont à l'étude. Avec ou sans les mâts, telle est la question. Alors réparable ou pas, le bateau resto qui le 11 septembre dernier sombré sous le nez de la mairie, pourra-t-il véritablement revoir un jour la surface ? J'ai participé à bien sûr des repas mais des réceptions également qui avaient lieu souvent. C'était un endroit très sympathique. Alors maintenant est-ce qu'un autre bateau, si celui-ci n'était pas récupérable, pouvait être installé pour à nouveau faire un restaurant ? A la limite, pourquoi pas ? Mais ça il faudra le voir quand tous ces problèmes matériels auront été réglés. En attendant l'avis des experts prévus pour le 8 novembre prochain, le quai reste condamné pour des questions de sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !